Bonjour à tous, je suis Micien, donc on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo qui n'est pas une vidéo de Minecraft, mais une vidéo de jeu. Donc j'avais plus trop de vidéos postées sur Minecraft, donc en attendant je me suis dit que je vais faire une vidéo de jeu pour ne pas laisser mourir la chaîne, par exemple. Parce que vous voyez que je fais quand même, même si j'ai plus de vidéos, j'essaie d'en mettre une par semaine. Voilà, donc là on va regarder ce jeu, c'est juste une présentation ou un test, vous allez voir un test. Bon, et je n'ai pas noté non plus le jeu, donc je vais juste le présenter en gros. Donc ce jeu c'est Fuel, comme vous voyez ici. Fuel qui est un jeu créé par Codemaster, sorti en juillet 2009, et sur PC, PS3 et Xbox, si je me souviens bien. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Donc déjà c'est un jeu de course. Par contre ce n'est pas un jeu de course comme les autres, c'est un jeu de course assez libre. Bon, vous allez voir tout ça. C'est assez original, donc voilà, c'est un jeu vraiment pas mal. Aussi, j'aime bien ce jeu parce qu'on peut... C'est assez décontractant, disons. Donc là j'arrive dans le menu d'accueil, donc tous les menus, tout ça. Déjà le but, on a une carte ici. On a donc 19 zones sur la carte. Donc particularité du jeu quand même, c'est que la carte elle fait 14400 km². Donc c'est un truc énorme, je pense que c'est un des jeux qui a une des plus grandes maps. C'est bien possible. Donc heureusement, on se déplace bien sûr en voiture, tout ça. Donc bien sûr, c'est une map déjà générée, 14400 km², qu'on peut tout visiter sans temps de chargement entre les zones. Et je crois que pour faire la diagonale de la carte, on doit bien mettre 8 heures de jeu. Bon bien sûr, vous voyez ici, il y a des petits points, des points de téléportation. Voilà. Alors le but, c'est que dans chaque zone, on commence normalement dans cette zone. Ici qui est la zone Hotel Offshore. Donc c'est ça. Et on a en gros plusieurs missions, je peux dire ça comme ça, des quêtes par exemple, à accomplir. Donc les missions officielles, c'est les jambes d'étoiles ici. C'est des courses, bien sûr. On est dans ce jeu de course, je le rappelle. Et après, vous voyez que je peux quand même pas mal zoomer. Moi, je suis ici, je suis la petite flèche orange. Donc on a les... On doit faire les courses pour débloquer des étoiles. Les étoiles que vous voyez ici. À droite de l'écran. Donc là par exemple, j'en ai 45 sur 216. On fait des courses, on débloque des étoiles. Les étoiles, ça nous permet de débloquer les autres morceaux de map. Vous voyez, ceux qui sont gris foncés, je ne les ai pas encore déverrouillés. Comme celui-là. C'est écrit, il me faut 60 étoiles pour déverrouiller ce secteur. Voilà. C'est un jeu que j'avais pas mal avancé, mais je ne l'avais pas fini. Jusqu'à comme beau jour, toute ma sauvegarde serait effacée. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, je suis en train de le refaire. Voilà. Donc j'avais dit, on commençait dans ce secteur. Bon, je vais vous faire voir un peu le jeu quand même. Je n'ai pas trop fait voir. Bon, c'est une vidéo que je suis en train de présenter là, mais je vais faire un peu du gameplay quand même. Là, vous remarquez que je ne suis pas en course. Je suis en freeride. Donc en gros, je me balade où je veux sur la map. C'est sympa, c'est un concept. Il n'y a pas beaucoup de jeux, je pense. Bon, là, j'ai une vieille carte pourrie. Et il y a pas mal... Déjà, il y a plein de voitures. Je pense qu'entre les murs, ça ne va pas le faire. Il y a plein de voitures, de quad, de moto, de camions, ce que vous voulez. De buggy. J'aimais les buggy, d'ailleurs. Parce que c'est pas mal, je trouve. C'est assez rapide. Donc voilà, il y a plein de voitures, ici. Plein d'engins. Donc, il y en a qui ont des blocs. Avec du fuel. Le fuel, c'est le genre de flamme. Comment ça s'obtient ? En faisant des courses, par exemple. Mais il y a d'autres manières d'en obtenir. En faisant les... Tac, je montre ici les défis. Si je reviens sur la carte, on peut remarquer, là, il y a les courses étoiles, qui servent à faire avancer dans le jeu. Et les courses comme ça, les courses défis, qui servent à avoir du fuel, du fuel pour s'acheter des véhicules. Les véhicules qui servent à faire les courses d'après. Voilà. Il y a aussi un autre moyen de gagner du fuel. Bon, ça on le verra au fur et à mesure. Normalement, on devrait en croiser dans le jeu. Voilà. Bon, là, je ne fais rien. Je parcours la map. Bon, vous voyez, graphiquement, je trouve que c'est pas mal. J'ai un peu baissé les graphismes pour ne pas que ça lag pendant la vidéo, quand je la tourne. Là, ça m'a l'air d'aller à peu près. Je ne sais pas si ça sera fluide pour vous. Voilà. Bon, les décors, ça peut aller. C'est pas très... Non, en fait, c'est pas mal, je trouve. On peut vraiment aller de partout. Sauf dans l'eau. Normal. Bon, c'est relativement simple à se déplacer. Niveau du clavier, parce que je joue au clavier et à la souris. Parce que je suis un joueur PC. Effectivement, j'ai essayé avec la manette, mais... C'est pas mon truc. Je vais prendre un arbre. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais toujours tout droit. Vous voyez donc les petits points qu'il y avait sur la carte. On peut les observer ici, face de moi. Il y a un genre de flèche. Enfin, bref. Un truc apparaît là-bas. Pour me dire qu'il y a une course. Elle est disponible. Sauf que celle-là, je l'ai déjà faite. Si je reviens sur la carte. Toutes mes courses, elles sont entourées de violet. Euh, de doré. De doré, excusez-moi. Donc, c'est en gros... Sur chaque course. On a... Bon, là, il y a trois courses principales. Et... Dix courses secondaires. Dans cette zone, bien sûr. Euh... Et les courses principales, on a quatre... Trois niveaux de difficulté. Donc, facile. Moyen et légende. Euh... Donc, le niveau facile qui nous fait gagner... Une étoile. Le niveau moyen, deux. Et le niveau légende, trois. Euh, oui, là, vous avez creusé un camion. Il y a des camions qui se baladent, comme ça. Sur la map. Euh... La map qui est une map, euh... Normalement, dans le scénario. Qualitique. Je dirais. Enfin, il n'y a plus d'habitation. Tout a été rasé par des cyclones, des tempêtes, tout ça. D'ailleurs, possible qu'on voit une tornade plus tard. Dans le gameplay. Je vais essayer de faire en sorte qu'on la voie. On verra bien. Euh... Bon, je vais voir un peu le paysage. C'est sympa. Je vais changer de véhicule, d'ailleurs. Donc, c'est des véhicules... Assez imaginaires. Je ne pense pas que ça existe réellement. Enfin, certains, si. Mais bon. Déjà, les noms sont un peu bizarres. Euh, par exemple, je prends un buggy, comme ça. Je change la vue, c'est normal. Bon, déjà, ça dépasse un peu vite, je crois. C'est pour ça que j'aime bien les buggy. Et ça va vraiment de partout. Après, on a des véhicules spécialisés pour la route. D'autres, pour le tout-terrain, tout ça. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la zone principale. On va faire une course pour le fun. Euh... Bah, ici, peut-être. Soit on peut faire les courses à partir du menu. Soit en allant directement sur place. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Entrée. Donc, ça, c'est une course de quad. Sauf que je veux une course de moto. J'aime mieux. Euh, il y en a une là-bas. Bon, et puis, on va le faire par le menu. Donc, ici, on a trois courses dans cette zone. Euh, il y a donc 19 zones. Et dans chaque zone, il y a soit trois, soit six courses. Donc là, il y en a trois. Euh, donc, c'est écrit à gauche. Le type. Donc, nombre de participants. Le type de surface. Tout terrain. Il y a des types de véhicules, quad, buggy, moto. Je vais prendre, par exemple, parcours en moto. Hop. Et là, je choisis ma difficulté. Euh... Bon, j'ai débloqué toutes les courses en légende. Donc, allez, soyons fous. Je vais la faire en légende. Je vais me faire... Laminé. Là, je choisis ma moto, bien sûr. Euh... Bon, celle-là, elle est sympa, mais je ne l'ai pas débloqué. Encore que je pourrais. Bon, ça coûte cher. Donc, je vais prendre ça, la shurikane. Voilà. Je peux la customiser, bien sûr, en mettant des couleurs, tout ça. C'est sympa. On peut changer... On peut débloquer de nouveaux motifs. Je montrerai ça tout à l'heure. On peut changer la tête du gars, aussi. C'est sympa. Euh... Et on va démarrer la course. Bon, comme je suis en légende, je ne suis pas sûr que je gagne. Je vais essayer, mais... Surtout, je vais galérer pour parler en même temps. Là, c'est cool. Pendant le chargement, on a des petites infos qui apparaissent. Distance parcourant Freeride, 494 km. Ouais, j'ai déjà assez bien joué. Alors... C'est parti. Voici pour que ça lag. Donc là, je me suis fait déposer par un hélicoptère. Ne me demandez pas pourquoi. Tout le monde se fait déposer par des hélicoptères. Et là, donc, on a une course par checkpoint. Il y a plein de types de courses. Ça, là, c'est un type de course par checkpoint. C'est simple. C'est simple. C'est la ligne des premières courses, aussi. Il y a des courses, bien sûr, où il faut suivre des hélicoptères, où il faut rattraper des gens. Il faut aller d'un point à l'autre en trouvant des raccourcis, tout ça. D'ailleurs, l'environnement, il est toujours libre dans la course. C'est-à-dire qu'on peut très bien... ...aller n'importe où prendre des raccourcis. Moi, je vais tout droit, parce que c'est plus rapide. Ceci que je connais déjà à la course. Voilà. Là, je me déboute déjà pas mal. Assez bien. Là, d'ailleurs, on voit en haut à droite la distance qui me sépare du deuxième. Voilà, là, il fait des figures tout seul. C'est bien fait, je trouve. Mivographisme, ouais. Déjà, c'est un super beau graphisme, je trouve, pour 2009. Parce que le vidéo-jeu n'était pas comme ça du tout. Bon, là, c'était une petite course rapide. Je suis déjà arrivé. Voilà, félicitations. Tu as gagné la course. Et je suis premier. Normalement, j'aurais gagné du filou et des étoiles. Sauf que là, je l'avais déjà fait. Et je retourne en freeride. Donc ça, c'était la première zone du jeu. Bien sûr, avec toutes les zones qu'on a, il y a de quoi visiter. Je trouve qu'il y a des paysages sympas. Là, on a, par exemple, de la neige, des montagnes, des canyons. Des montagnes enneigées, des lacs, des cratères, il y a tout. Des déserts aussi. Il y a autre chose sur les cartes. Bon, là, on ne voit pas très bien parce que j'ai déjà tout ramassé. Si je vais sur une carte, celle-là, par exemple. On ne voit pas très bien aussi parce que je n'ai pas tout débloqué. Celle-là, j'ai tout ramassé. Ouais, bon. On va dire ça, par exemple. Donc, il y a des petits points bleus. Ça, c'est les motifs. Donc, les motifs à débloquer. Voilà, il y en a un peu de partout sur la map. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert juste à débloquer les motifs pour customiser les véhicules. On a aussi les petits points verts. Les petits points verts, c'est des points de vue. C'est des endroits sympas de la map. Qu'on peut visiter. On n'a aucune utilité, mais c'est des beaux paysages. Vu que c'est un jeu aussi pour... Qui est assez cool en freeride. Genre quand... Quand on n'a vraiment rien à faire, tu parcours la map comme ça pendant 5 heures. Non, quand même pas, mais... Bon, là, je n'ai rien débloqué du tout. Je n'ai pas fait les courses. J'étais ici, justement. Bon, il y a encore pas mal de zones. Et la dernière zone qui est ici, le pic éternel. C'est pour ça que je continue. J'ai envie de voir ce que c'est. Ça m'intéresse. Donc là, je vais me téléporter. Oui, vous avez remarqué aussi les petits haches. Les petits haches, c'est des héliports. Des points de téléportation. Voilà. Moi, je vais me téléporter à l'héliport principal, ici. Euh, ouais, ou plutôt... Non, allez. On va se mettre ici. Donc là, on est dans le secteur de la ville Angloutie. Je crois. Si j'ai bien lu. Euh, voilà. Il y a des petits endroits comme ça, sympas. Là, on a bien la vision de... C'est une map post-apocalyptique. Avec la ville Angloutie, là-bas. On peut s'en approcher, d'ailleurs. Enfin, s'en approcher. Elle a Angloutie, donc... Ça va être assez compliqué, voilà. Et si j'avais bien vu, il y avait un pot. Sympa. Juste ici. Euh, que je vais passer... Je vais changer de voiture. Des véhicules, je vais prendre... Euh... Je regarde un peu. Hum hum. Bon, je n'ai pas très bloqué beaucoup de choses. Je crois qu'il doit y en avoir 80, 70. Je crois. 70 véhicules à débloquer. Euh... Oui, je sais. Je... Bon, je vais prendre ça. Tac. Un genre de quad. C'est bizarre. Voilà. Alors, les vues sont vraiment pas mal. Parce que j'aime bien aussi la distance d'affichage. Donc, si on reste un endroit assez élevé, on peut voir au loin. Peut-être ici. Non, il y a le grillage. On ne voit pas trop. Mais en gros, la map, elle s'affiche, euh... En infini. Jusqu'au bout, donc. Quand il n'y a pas trop de brouillard, on peut vraiment voir très loin. Voilà. Bon, après, il faut aimer aussi les jeux de course, même si là, ce n'est pas forcément. Bon, il y a beaucoup de paysages à observer, donc. D'ailleurs, je vais aller voir, je pense, dans cette zone, il y a des tornades. Vu que je vous l'avais dit, comme je vous l'avais dit, on va aller voir ça. Donc, il se fait du mire, j'aime bien aussi. C'est un des rares jeux où, quand il fait nuit, ben, c'est cool. On n'a pas envie de... Il y a des jeux comme ça où la nuit, c'est chiant. Mais c'est pas bien éclairé, tout ça. Là, ça va, c'est sympa. Je vais aller faire un défi, donc on va entrer là-bas, tout là-bas, au loin, d'une étoile. Donc, c'est simplement le lieu qui est indiqué, le lieu d'une course défi. Une course carrière, plutôt. On va aller directement comme ça, alors que je me rappelle bien. Quad, bolide et buggy. On n'a pas fait des cours de bolide, donc... La bolide, voilà. En plus, je crois qu'il y a des tornades dans cette course, donc on va tester. Donc, euh... C'est une course que je n'ai pas encore faite. Bon, on va faire une légende. On est expert, je ne sais pas. Bon, elle est en légende. Là, par contre, ça va être plus compliqué. Hop, je prends ce véhicule. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ça risque de laguer. Bon, je ne sais pas combien de temps elle durera, la vidéo. Je ne vais pas chronométrer, mais... Je dirais que je fais cette course. On visite un peu des paysages. On se promène, comme ça. Ah, ben voilà. On a des tornades, hein. On y a hâte. Bon, ça, c'est une course que j'aime bien. C'est pour ça que je la refais. D'ailleurs, vous avez peut-être vu le trailer, que j'avais posté sur ma chaîne. C'était au départ pour tester la qualité des vidéos HD. Voilà. Mais finalement, je me suis dit, bah... J'ai présenté le jeu aussi. Alors, oui, ils aimèrent donc rentrer dedans, les sorties, les IA. Alors, la souris est assez sensible. Ok, c'est peut-être un peu normal. Alors, c'est assez compliqué à jouer en parlant. Ne vous étonnez pas si je fais n'importe quoi ou si je ne parle pas. Oh my god. Je me rappelle, c'était une course assez dure. Ok. On va voir ça. Hop. Je suis troisième, super. Yuppi. On va y avoir une tornade. C'est quoi ? Ils approchent dangereusement. Ok. Bon, il y a des animations sympas, je crois. Ouais. Ok, je suis rentré dans ce... Ah oui, je suis premier. Yuppi. Nous, ça l'aiguait bien. C'est normal. Déjà que je pense que c'est une course qui lagait sans filmer, avant-filment. C'est horrible. On a peut-être dû faire une autre course. Ah là, vous voyez, je suis troisième, voilà. En fait, ils ont pris un raccourci que je n'avais pas capter. Moi, comme un con, je suis le GPS. Mais le GPS, il ne fait pas tout. Alors, on reçoit la distance qui me sépare de l'arrivée. Ici, c'est 4 km. Ah, il y a pas qu'une tornade. Eh oui, si on approche trop des tornades, ben oui, on s'en va. Ah, logique. Ah, il s'entend qu'un raccourci. Mais alors... Après, c'est vrai qu'il y a des jeux... De course. Un peu mieux. Mais... Pour le moment, c'est celui-là mon préféré. Il y a une maison qui s'est enroulée et les voitures en plein milieu, ok. Ah, je suis fait accrocher. Euh, je suis à la moitié de la course, c'est bien. Allez, je t'ai qu'il y a. Alors, si je gagne, ben je vais gagner du fuel et des étoiles, 3 étoiles. Bon, je ne vais pas trop parler des défauts du jeu. Euh, pour moi, ce n'est pas trop des défauts, en fait. Oups. Euh... Oups. Bon, là, je me suis... Tac, j'ai fait un... Comment on appelle ça ? Un flashback. Je ne sais pas, je suis revenu en arrière, en tout cas. Avec une touche spéciale. Ça fait perdre beaucoup de temps, d'ailleurs. Je suis 7ème. Euh... Oui, s'il y a des défauts dans le jeu, ben, j'irais plutôt les contacts. Avec l'environnement, tout ça. La physique, elle est bien gérée, mais les contacts, c'est moyen, quand même. Euh... Il y a des camions qui s'envolent, si c'est sympa, ça. Oh, mince. Oui, donc, il y a contact, euh... Des fois, ils sont assez peu virés, là, j'en ai pas eu de... J'ai pas eu trop de bug, encore. Mais... Ça va pas tarder. Par exemple, si je veux ouvrir un petit caillou, ben... C'est possible que ma voiture se retourne. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai en vrai. C'est assez étrange. Ouh là. J'ai voulu me prendre une sorte de caravane, comme ça, qui s'est baladé au l'île de la route. Euh... Bon, moi, je suis du chemin, je suis du GPS. Faire confiance au GPS. On peut aussi jouer sans GPS, hop. Je l'enlève comme ça. Là, par contre, c'est super difficile. Ah, d'ailleurs, ça lag mouille. Allez, je vais essayer de couper, pour le fun. Ouais... Ouh... Fuf. Et l'arrivée ici. Je suis retourné. Bon, j'arrive... Au dernier. Voilà. Super. Ouais, bon, on va dire que ça lagait aussi. Et c'est orange, je dois. Je vais rentrer... Chez moi. Euh... Retour à la ville engloutie. Bon, bien sûr, je n'ai pas débloqué toutes les voitures. Mais il y en a vraiment des sympas. Je trouve qu'il y a aussi un aéroglisseur. Voilà. Donc, il paraît que quand on a un aéroglisseur, on peut aller visiter la ville engloutie qu'on avait vue sur l'eau, là-bas. Oh, tiens, je vais prendre un camion pour changer. Et je vais me rendre dans une nouvelle zone. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on débloque des zones, on a des cinématiques assez... Je trouve ça, c'est... Je trouve ça beau. Donc, là, on a, par exemple, des falaises rouges. Je ne suis pas allé voir. Donc, il devrait y avoir une cinématique. Oui, c'est un gros cratère. Donc, ça, c'est la zone désert, à peu près. Désert, canyon, tout ça. On va s'y téléporter. Je vous laisse regarder, là, le petit aperçu de la zone. Voilà. Bon, là, on voit un petit circuit de cartes, de quad, je ne sais pas. Moi, je vais y aller en camion. Et on va faire du freeride, c'est parti. Là, vous voyez, j'ai des petites notifications, comme ça. Point de vue repéré. Ça va être là-bas. Motifs repérés. Donc, si j'ai envie, je peux aller les... Les ramasser... Voilà, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Et là, oh, je m'arrête. On a un petit baril qui traîne. Voilà, donc, c'est un petit baril de fuel. Et si je rentre dedans, je gagne 100 fuel. Fabuleux. Donc, du fuel, qui, je rappelle, ça, c'est racheter des voitures. Des véhicules, tout ça. Bon, la physique, ouais, la physique, elle est assez bien gérée, quand même. Pour assez détruire les objets et tout ça. Voilà. Sur ce point, ça va. Après, il y a quand même des choses que tu... Qu'on ne peut pas détruire. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Alors. Les zones, je trouve, elles sont pas mal. Si on visite bien la map, les zones, elles s'enchaînent assez facilement, c'est fluide. C'est beau. Il n'y a pas eu la nuit encore. Mais je pense que ça va pas tarder. Euh, voilà. Euh, oui, donc là, c'est bien la zone désert. Comme je vois des cactus. Euh, je vais aller voir le point de vue, juste. Le petit point vert qui est tout là-bas. Euh... Moi, je crois qu'on a vu à peu près tous les types de véhicules. Euh, les motos, les buggy, les quads, on a vu vite fait. Les bolides, les camions. Euh, il y a vraiment autre chose. En tout cas, c'est un jeu qui est, voilà, assez attachant. C'est addictif, en tout cas au départ. Ça peut être ennuyeux, mais bon, il faut un certain temps quand même. Surtout qu'il y a plein de choses à visiter. Euh, il y a pas mal de choses à faire. Toutes les courses, elles sont différentes. C'est assez sympa. Faire une course contre un hélicoptère. Ouais, une course contre un hélicoptère, c'est... C'est assez étrange. Euh, on peut bien sûr explorer la map. Moi, j'aime bien faire ça. Et là, je vais me rétamer. Non, non, pour le moment, je gère. C'est bon. C'est bon, c'est un danger. Euh, le point de vue qui est tout là-bas. Ouh, oui. Là, je vais me rétamer, par contre. Oh, non. J'ai de la chance. En fait, vous voyez la barre des dégâts qui est juste en bas à droite. Il y a la barre de vitesse et la petite barre de dégâts. Qui est dans le rouge, d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, là, par contre, je pense pas que je pourrais monter. Euh... Ça va pas être facile. Ouais, déjà, il y a du mal, donc. Mais, pas possible. Bon, les points de vue sont assez bien cachés. Ouais, mais si, on va finir le jeu à 100%. Il faut tous les ramasser. Voilà, bon, ça, c'était un aperçu rapide du jeu. Alors, là, ça, c'est... Vous voyez, j'avais un véhicule tout terrain. Et là, je suis sur une route. Donc, si je prends un véhicule pour les routes, justement, je pense que je vais aller assez vite. Euh, je vais prendre ça. Easy Rider. Tac. Voilà, ça roule déjà un peu mieux. Voilà, ça, c'est sympa. La musique, aussi, je trouve, c'est sympa. En fait, euh... J'ai du mal à trouver des défauts. Peut-être qu'il n'y a pas assez de choses... Il n'y a peut-être pas d'histoire. Ouais, bon, ça, c'est... Je vois pas comment on peut faire une histoire dans un jeu comme ça, aussi. Dans ce genre de jeu. Et par contre, c'est bizarre, c'est un jeu qui n'est pas du tout connu. Alors, pourquoi? Ouf. Euh, ouais, je vais peut-être trop oublier de dire des choses. Par exemple, le mode en ligne. Il y a un mode en ligne. C'est assez sympa. Bon, je n'ai pas pu le tester. Parce que... Parce que je ne peux pas. C'est assez sympa. Normalement, en ligne, je pense qu'on est avec... On est sur la map, pareil. Sauf que partout, il y a d'autres joueurs en ligne, aussi. Euh, on peut faire des courses. C'est un mode en ligne, quoi. Sauf que l'aspect freeride, il y a aussi. Euh, voilà. En compte, vu que la carte est immense, c'est un peu difficile de rencontrer d'autres joueurs. Surtout qu'on n'a pas les positions des joueurs sur la map. Voilà. Là, vous voyez, ça fait pas mal de temps que je roule. J'ai toujours pas eu... Euh... La route qui continue, je suis toujours dans le canyon. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas emmuyant. Euh... On va aller voir peut-être d'autres zones. Alors, il y a cette zone, c'était le cratère. Euh... C'était sympa. Oui, donc je dis qu'il n'y avait pas de chargement pour traverser la map. Là, c'est parce que je me suis téléporté. Non, si je ne me téléporte pas, il n'y a pas de chargement. Est-ce qu'il y a des bolides que je n'ai pas testés ? Euh... On me cherche. Bon, c'est à peu près tout. Donc voilà, une autre sorte de paysage. Alors là, ici, il y a un gros lac. On ne voit pas très bien du brouillard, mais c'est un cratère. Normalement. Alors voilà, c'est sympa. Ici, il y a une petite course de quad. On va la faire pour le fun. Non, ce n'est pas ici. C'était juste à côté. Par contre, celle-là, on ne la fera pas dans les jambes. Parce que je me rappelle, j'ai assez galéré. Hop. Bon, ça c'est une course classique aussi. Une course... Non, j'ai cliqué sur les jambes. Tac. Une course sur circuit. Hum, je vais prendre lui. C'est parti. Donc ça, c'est une course sur circuit. On va voir comment je me débrouille. Euh, chargement assez long, ça. Bizarre. Non. Voilà, l'hélicoptère qui me dépose. Euh... Voilà. L'environnement qui est pas mal. Là, une tempête, encore une fois. C'est parti. Euh, ouais, on tourne encore à 10 FPS. Ça va pas le faire, ça. En même temps, j'ai un PC, vous voyez. Sachant que sans... Sans filmer, ça tourne tranquille. Y a pas de lag. Apparemment, Frapps, il est assez... Il a pas mal de... De puissance. Bon, je vais débrouiller. Surveille par les gens. Donc... Et là, j'ai envie de prendre un petit raccourci. C'est primitif. Euh, il y a combien ? Trois tours. Oh, ben, c'est reparti pour un tour. Euh, voilà. Donc, c'est un jeu, je crois, si vous voulez l'acheter, il doit être à... J'ai vu 10 euros. Donc, euh... C'est pas ce qu'il y est vieux, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est sur PC. Bien sûr, sur les autres consoles, c'est pas du tout pareil. Bon, j'ai bien de l'avance. C'est tranquille. Bon, c'est aussi au début du jeu, donc c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, ce que j'avais pas dit, c'est qu'on peut partager et on peut créer ses propres courses. Là, maintenant, l'échec pointe et tout. Et on peut les partager, euh, dans le jeu, bien sûr. Bien. Après, c'est vrai, je pourrais noter peut-être mes jeux dans les tests, mais... De toute façon, j'en avais déjà parlé. Bon, je vais pas les noter, je vais juste les présenter. Donc, euh... Deuxième tour, toujours premier. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Oh, il s'éclaire, mais il s'éclaire. Il s'éclaire. Ah, voilà, c'est bon, je lui ai pris mon virage pour une fois. Et là, on est arrivé tout à la fin. Mais comme j'ai fait déjà cette course, bah, je n'étais pas curé, rien. Hop. Et après, bah, on va pouvoir se quitter, je pense. J'ai tout présenté le jeu. Donc, euh... C'est un jeu de course assez... Un peu profond, parce que là, c'est assez compliqué de gérer les commandes. C'est pas simple à conduire, c'est un jeu. C'est plutôt orienté... Simulation. Plutôt à... arcade. Bien. Et j'ai vraiment du mal à parler de mon jeu, en fait. Et là, je arrive à l'arrivée, où la musique s'accélère. Et... Poc. Voilà. Donc, c'était une course assez simple. Ouais, nous, bon, bah, c'était cool. Si vous avez aimé, bah, si vous avez aimé, bah, dites-le. Si vous voulez que je fasse d'autres tests de jeu, bah, test. Je ne me dis pas à être testeur. Mais si vous voulez que je joue à d'autres jeux, bah, vous les mettez en commentaire. Vous pouvez même me poser des jeux, je ne sais pas. Ça ne fera pas de mal de les acheter. Enfin, acheter entre guillemets, bien sûr. Et... Bah, je pense qu'on a fini. Là, vous voyez d'ailleurs la vue de nuit, qui est sympa. C'est assez bien éclairé, on a les phares. Tac. Euh, voilà. Bon, bah... C'est cool. Oh, il y a des camions, là-bas. Ah mais, j'ai raté le tonneau. Bon, bref. Il faut que je m'arrête, quand même. Hop. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Euh, voilà. Amusez-vous bien et à bientôt. Bon, bah, 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 bah